C'est un fils de Toulon avec une mère par Canaan. Sa mère c'est Signora, c'est une fille de Sophie du Château. J'ai fait la qualif des deux ans, il a gagné et du coup le cheval était convoité, mais je croyais beaucoup au cheval donc je l'ai gardé. J'ai fait le championnat des trois ans en février, il a fini quatrième. Après il a fait le testage en décembre, il a gagné et du coup le cheval était beaucoup demandé par les éleveurs et je ne voulais pas allier les deux, le sport et l'élevage. Donc je l'ai laissé son année de quatre ans à faire que la monte, du coup ça lui a bien réussi, il a fait 150 juments et du coup là il est arrivé là pour son premier concours et du coup il a gagné, donc c'était super. Le cheval il est assez facile, il a une super tête, c'est un cheval qui a beaucoup de sang mais qu'il faut un peu canaliser, il faut beaucoup le relâcher. Du coup on l'a bien relâché, il a bien travaillé l'après-midi et le cheval a sauté plus que magnifique. Il assaille beaucoup donc là maintenant il ne fait que du congelé, le congelé est très bon donc il va se consacrer que au sport, il va faire une année de cinq ans normal, il va faire toute l'année et puis s'il est bien il fera la finale. C'est une bonne épreuve, il faut être un peu sûr de son coup parce que ça peut être coup double. Si on a un bon cheval qui se présente mal, c'est pas une bonne pub et donc voilà donc c'est toujours un risque à prendre mais bon il faut être un peu sûr de son cheval et de soi et puis jeter les cartes. Hideo, c'est un cheval que j'ai fait naître chez Lann, c'est sa mère que j'avais acheté poulain chez Michel Ruel, c'est elle qui a fait le début de notre élevage. Avec cette jume-là, on a fait dix embryons, on a eu dix poulains vivants dont Hideo et Iguana. Iguana qui avait gagné les trois ans à Lyon et puis là Hideo qui est troisième du Master qui a un grand cheval, très puissant, super équilibre. On croit beaucoup en ces deux-là, entre Hideo et Happy, c'est deux étalons qui se complètent bien et qui ont quelque chose à apporter. Le but des deux étalons, c'est que moi je les montre jusqu'à la fin de leurs six ans, peut-être un peu de sept ans et après que je passe la main pour qu'ils aillent faire du grand sport.